Kate, duchesse de Cambridge, se retirer de ses fonctions comme Meghan Markle serait un désastre pour la famille royale, a affirmé un auteur. La biographe royale Tina Brown affirme que l'avenir de la firme repose sur les minces épaules de la duchesse de Cambridge. Madame Brown estime que si Kate devait quitter le cabinet, tout comme sa belle-sœur Meghan Markle, cela aurait des conséquences désastreuses pour la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leur fonction de membre de la famille royale en 2020. Le déménagement, surnommé Menzit, a vu le prince Harry et sa femme déménager et le couple réside maintenant aux États-Unis avec leurs deux enfants Archie, deux ans, et Lily Bay, qui aura un an en juin. L'ancien rédacteur en chef de Vanity Fair affirme que si Kate, mère de trois enfants, quittait la société, elle s'effondrerait pour le moment sans elle. L'auteur de The Palace Papers, Inside the House of Windsor, The Truth and the Turmoil a déclaré dans une interview, si pour une raison quelconque, elle pensait comme Meghan. Je sors d'ici, je peux faire beaucoup mieux, ce serait une catastrophe. Madame Brown a ensuite félicité la duchesse de Cambridge pour son dévouement à ses fonctions royales, affirmant que d'autres femmes n'avaient peut-être pas fait face aussi bien qu'elles aux exigences du travail. L'auteur royal a déclaré, je pense que cela s'effondrerait pour le moment sans elle parce qu'elle est la seule femme moderne et belle qui est bien éduquée, substantielle en elle-même, qui veut réellement s'engager dans les rigueurs de cette institution. Peu de jeunes femmes pourraient faire ça. Point point. La vie de service de Kate a commencé il y a plus de dix ans, après son mariage avec le prince William. Bien qu'il ne se soit marié qu'en 2011, le couple royal s'est rencontré pour la première fois dix ans auparavant alors qu'il étudiait à l'Histoire à l'Université de Saint-André en Écosse. Madame Brown a déclaré que Kate avait besoin de beaucoup de soins et de stratégies pour se retrouver mariée à William. Elle décrit le passage de la petite amie de William à la future reine consort comme un parcours d'obstacle que Kate a dû traverser.